de la correction de ce qui apparaît comme une erreur. En effet, dans le texte du projet de budget, dans le paragraphe consacré aux langues régionales, il est affirmé que la politique en faveur des langues régionales suivra son développement via notamment le rapprochement avec l'éducation nationale, le soutien à des manifestations, à la publication d'ouvrages et à la structuration des associations qui oeuvrent à la valorisation de l'Occitan et du franco-provençal. La région poursuivra son inscription dans des coopérations interrégionales et transfrontalières suite au vote des chartes en faveur du franco-provençal en 2014 et de l'Occitan en 2012. Je ferme les guillemets. Ce paragraphe, qui n'est pas de moi, réaffirme ainsi clairement les ambitions de la région conformément à la délibération votée en 2009 portant reconnaissance et promotion des langues régionales de Rhône-Alpes. Mais lorsque l'on se penche sur le comment ce volontarisme régional se traduit dans les chiffres, on découvre, ô surprise, une baisse de la dotation par rapport à l'an dernier, et pas de peu, presque moins 7% en AE et moins 28% en CF. Alors que les crédits de l'an dernier ont été consommés à 91%, et s'ils ne l'ont pas été à 100%, c'est parce que le vote sur la charte transfrontalière pour le franco-provençal a été voté tard dans l'année, c'est-à-dire fin octobre chez nous et en décembre au Val d'Aoste. Donc cette baisse est d'autant plus incompréhensible qu'elle intervient au moment où notre coopération transfrontalière se développe, au moment où nous nous apprêtons à signer des conventions avec les rectorats de Lyon et de Grenoble et où l'union avec l'Auvergne amènera forcément une demande supplémentaire dans ce domaine. Aussi, chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que beaucoup de nos concitoyens ne comprendraient absolument pas que la politique de la région en faveur des langues régionales connaisse un coup d'arrêt ou, pire, un grave recul. Ce serait tout simplement un coup contre la diversité et le patrimoine culturel de notre région. Je vous invite donc à voter cet amendement qui porte sur des montants extrêmement modestes, quelques dizaines de milliers d'euros. C'est plus symbolique et vous en remercie. Merci, Madame Boudaoud. Oui, Monsieur Belkin.